Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On va vous parler aujourd'hui de Elasticsearch et Hibernate sont sur un bateau. Voilà, donc on s'est habillé exprès pour vous. C'est beau, non ? Mise en scène, tout ça. Bon, le bas, on n'a pas... Ouais, merci. Je ne rentrerai plus dans le bas, en fait. Alors, tu es. Oui, alors je suis Emmanuel Bernard, je travaille sur Hibernate et plus généralement sur tout ce qui est data dans le middleware Jboss. Et je suis David, développeur sur Elasticsearch et évangéliste à mes heures perdues, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Des heures perdues. Il n'y a que des heures perdues. Et voilà. Alors, Hibernate, vous connaissez l'ORM, mais en fait, c'est tout un écosystème avec plein de projets. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'Hibernet Search. Alors, Hibernate Search, c'est un moteur qui prend les objets et qui crée des index dits index inversés. Ça utilise l'USEN en dessous et peut-être autre chose, on va voir. Et il y a une intégration avec des sources de données. Et la source principale, c'est l'ORM qui fait des modifications sur la donnée. Il y a aussi l'Infinis Pen. Qui ne connaît pas Elasticsearch ici ? Ok, donc il faudra venir sur notre stand. On a un stand tout à l'heure et on vous expliquera tout dans les détails. Elasticsearch est un moteur de recherche NoSQL orienté document basé sur l'Ucine dont on vient de parler, hautement scalable et performant. Donc, il est massivement adopté. Et donc, si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on fait, venez tout à l'heure sur le stand Elastic. Donc, on va faire maintenant une présentation en action. Il va falloir y aller. Hein, Matelot ? Vas-y. Montre-moi chef. Et ce QR code-là, vous le reverrez à la fin si vous voulez ensuite. Ne soyez pas paniqué si vous ne l'avez pas vu tout de suite. Vous voyez, 0, 1, 1, 1, 1, 0. C'est ça. Donc, ici j'ai déjà une application qui existe. Donc, cette application-là, elle utilise Hibernet. Je vais juste lancer les tests pour voir ce qu'on a. Puis, je vais vous expliquer un petit peu le code. Donc, on a des tests unitaires qui font un certain nombre d'opérations. Alors, sur quoi on est en train de travailler ? On est en train de travailler sur des jeux vidéo. Et ces jeux vidéo sont annotés avec des... C'est une entité au sens Hibernet du terme ou JPA du terme. On a des IDs, des champs title, une description, rating. Un objet imbriqué, là, qui est le publisher, le... Comment on dit ? Le publisher ? L'éditeur. L'éditeur, merci. Du jeu vidéo. Une collection de tags. Et puis, une relation many-to-many vers des personnages de mon jeu vidéo. Des étiquettes. Des étiquettes. Ah, merci, effectivement. Il faut respecter le français, attention. Non, non, on va pas, on va arrêter. Et une liste de personnages. Donc, en relation many-to-many, ça veut dire que mes personnages peuvent aussi participer à plusieurs jeux. Ou être dans plusieurs jeux. Dans les tests unitaires, qu'a-t-on fait ? Donc, on a, dans notre setup, en fait, on crée nos données. Donc, on utilise l'entity manager de façon très classique. On crée notre publisher, pardon. On crée nos trois personnages, Ouidji, Franck et Dash, ici. On crée notre premier objet vidéo game, classiquement. Il a un titre, une description, patati patata, un publisher, une liste de caractères, des tags. Ok. Et puis, on persiste cette entité. Idem pour la deuxième entité, un deuxième jeu vidéo et un troisième jeu vidéo. Donc, ça, c'est dans une transaction. Tout ça est dans une transaction. À la fin de la transaction, Ibernet, il pousse tout. Effectivement, j'ai oublié de le marquer ici. C'est une transaction. Et ensuite, on fait nos requêtes. Donc, classiquement, là, on fait du pur Ibernet. On n'utilise pas Ibernet Search à ce moment-là. Et en fait, on prend notre entity manager, on crée une requête. Pour l'entité vidéo game, je vais chercher le title est égal au title qui va être passé en paramètres. Ce title, ici, c'est Revenge of the Samurai. Je récupère les résultats. Ça me redonne des entités, une liste d'entités. Et je m'assure que, sur le champ title, j'ai bien ce que je cherchais, c'est-à-dire le vrai objet que je cherchais. Donc, ça, ça se passe plutôt bien. Je fais un deuxième type de requête. Ici, je vais utiliser un pourcent, samouraï pourcent. Je vais chercher le terme samouraï quelque part dans le texte. Donc là, bienvenue, le full scan de la table ou de l'index. Oui, ça va. On a quatre objets à la fois, ou trois objets. Ça devrait le faire. Mais effectivement, sur du volume, ça risque d'être un petit peu compliqué. Un autre cas, ici, je vais chercher sur deux termes. Donc, j'ai Revenge et Samouraï. Effectivement, s'ils sont dedans, ça se passe très bien. Là où ça commence à se corser, c'est si j'inverse les termes. Samouraï et Revenge. Alors là, je n'ai plus aucune chance de trouver mon document. C'est pour ça que pour tricher, pour que le test soit vert, on a mis un is empty en retour. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'on voudrait fonctionnellement. Donc là, en fait, on va essayer de se connecter maintenant à Elasticsearch. Pour ça, je vais aller directement et switcher sur une branche qui est déjà faite. Ça m'a évité d'avoir à coder un petit peu tout l'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cette branche comme modification ? La première chose, c'est qu'on a appelé la bibliothèque Elasticsearch pour avoir un client qui va permettre de se connecter à Elasticsearch. Et j'utilise aussi ici la bibliothèque Jackson qui va nous permettre de faire de la sérialisation, des sérialisations JSON, Verbine, dans les deux sens. Elasticsearch, ici, est déjà démarré. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, on l'a démarré dans un docker. Quelles sont les modifications apportées ? Eh bien, ici, quand je vais créer mes données au début, avant de créer mes données, je vais d'abord fabriquer un client Elasticsearch à cet endroit-là. Donc, pour fabriquer mon client, je vais en profiter pour initialiser la bibliothèque Jackson et avoir mon mapeur. Pour fabriquer un client, j'utilise ici un transport client et je lui dis, voici les adresses, ou l'adresse en particulier ici, du nœud Elasticsearch qui tourne dans mon docker en ce moment. Donc, c'est son adresse IP et le port par défaut utilisé par Elasticsearch. J'ai ensuite quelques petites modifications à faire au moment de la création de mes entités. Donc, en fait, ce que je veux indexer, ce sont des vidéogames, dans mon cas. Donc, à chaque fois que je persiste un vidéogame dans la base de données, je vais créer, préparer, avec mon client Elasticsearch, une opération d'indexation dans un index qui s'appelle vidéogame. Je type mon document, ça c'est le nom du type que j'ai utilisé, et je lui donne un ID. Et puis, avec Jackson, je transforme mon entité game en document JSON et c'est ce que j'indexe dans Elasticsearch. D'accord. Du coup, donc là, si ça ne se passe pas bien, l'indexation, tu l'ignores ? Là, je l'ignore. Je fais juste l'imprimer. En fait, je vais tracer ça pour les ops, pour leur dire, il s'est passé quelque chose de pas bien. On pourrait faire autre chose. On pourrait dire, tiens, à cet endroit-là, peut-être que je veux soit laisser partir l'exception de façon à ce que la transaction soit rollbackée automatiquement, par exemple, c'est ce que je pourrais faire. Et du coup, par contre, si, mettons, le premier persist, il est appliqué, toi, tu envoies ta première changement d'index, ensuite, le deuxième persist arrive, tu fais le deuxième changement d'index, et là, il y a une erreur. Ce qui va se passer, c'est que la base de données, elle va rollbacker. Et l'index ? Eh bien, l'index, malheureusement, effectivement, Elasticsearch n'est pas transactionnel. Donc, cette partie qui aura été indexée dans Elasticsearch, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, il va falloir manuellement remettre à jour l'entité, relire de la base de données, enfin, faire une opération, en tout cas, manuelle, pour gérer tout ça. Ou gérer une queue à la main, mais si on a des services qui persistent un peu à droite, à gauche, ça devient un peu compliqué. Oui, ça fait un petit peu plus d'infrastructures à traiter. J'ai été obligé de faire quelques petites modifications, aussi, sur mes entités, notamment à cause de cette relation many-to-many. J'ai été obligé de tricher, ici, parce qu'en fait, quand je vais dans la classe Caractères, Caractères apparaît aussi dans des vidéogames. Et du coup, j'avais une boucle infinie avec Jackson. Jackson passait son temps à... Un énorme document de... Oui, un document de JSON infini. Et donc, j'étais embêté. Donc, j'ai simplement dit, là, je vais ignorer sur ce truc-là. Et en parlant de ça, on a vu qu'on indexait quand il y avait un changement de vidéogames explicite. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais un changement sur le personnage ? Donc là, il va falloir gérer ça dans ta couche de service. Et dans ta couche de service, il va falloir que tu retournes chercher dans la base de données les vidéogames concernés, de façon à les réindexer manuellement à nouveau et rappeler tout ça. Parce qu'en fait, ça dénormalise. C'est-à-dire que quand j'indexe vidéogames, ça indexe aussi certaines propriétés du personnage. Exactement. Je vais vous remontrer, du coup, les conséquences sur les requêtes. Donc là, j'ai indexé mes trois documents dans Elasticsearch. Je ne l'ai pas encore exécuté, tout ça. Il va falloir qu'on l'exécute. Donc, je fais une requête de type Elasticsearch, cette fois. Donc, je fais une requête sur l'index videogame. Je fais ici un match query sur le champ title et je cherche, que je cherchais tout à l'heure, Revenge of Samurai. Et je m'attends à avoir en résultat une réponse d'Elasticsearch. Dans cette réponse d'Elasticsearch, je vais la parcourir. Il va me redonner par défaut les dix premiers hits qui correspondent aux critères, donc les plus performants, les plus, pardon, pertinents. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est que je vais récupérer le document JSON je vais le désérialiser dans l'autre sens avec Jackson pour en faire un objet videogame de façon à toujours respecter mon contrat et de renvoyer une liste de videogame. Du coup, ce n'est pas un objet Hibernate. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir naviguer vers caractère et revidéogame, etc. Et puis, si tu fais des modifs, ça n'a vu pas pris. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'à la place de récupérer le source, je récupère l'ID du document et ensuite, je fasse un GetById dans Hibernate pour reconnecter mon entité. En fait, c'est ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Donc, je le fais sur les différents... Je refais le même test, la même recherche, Samouraï, Revenge of Samouraï. Donc, Revenge Samouraï et Samouraï Revenge. Et là, j'ai modifié le test puisque je m'attends à ce que ça fonctionne avec un vrai moteur de recherche. C'est censé fonctionner. Donc, si j'exécute tout ça... Tiens, pendant que ça exécute, ça utilise des analyzers pour trouver les mots. On les configure comment ? Alors, là, il faut le définir dans Elasticsearch. Au moment où tu veux créer ton index, il va falloir que tu lui indiques quel est l'analyseur que tu veux utiliser. Alors, par défaut, si tu ne fais rien, Elasticsearch, il génère automatiquement un mapping avec des analyseurs par défaut. Donc, typiquement, c'est un document JSON qui ressemble à ça. Ce n'est pas très compliqué. Tu prends ce document JSON et au moment où tu veux créer l'index, tu fais un appel à créer ton index et tu pousses ce mapping avec. D'accord. Du coup, il faut le maintenir. C'est-à-dire que si tu changes ton modèle objet, il faut aussi changer les choses. Oui, en général, tu mets ça dans ton repository de source, dans SRC Main Resource, par exemple. Mais il faut penser, comme tu l'as dit, quand tu rajoutes des propriétés à changer le mapping et bien adapter le mapping. D'accord. Mais depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de me dire que ça a l'air d'être compliqué, tout ce que je fais. Tu as une meilleure solution pour ça ? Ah, c'est une solution magique. Ok, vas-y, je t'attends. Alors, je vais repartir en gros de la base legacy. Je vais juste avancer un tout petit peu la configuration, genre le pomme et tout ça. Je vais déjà le préparer parce que c'est un peu pénible à taper. Mais je vais vous le montrer. Donc, on a enlevé Elasticsearch en termes de dépendance. Par contre, on a rajouté Hibernate Search. Hibernate, Hibernate, on fait du franc-glé ici. C'est la marine, non ? C'est la marine. Donc, premièrement, on a l'intégration avec l'ORM. Donc, ça, c'est ma source de données. Tous les changements que l'ORM fait sur les objets, il va les passer à Hibernate Search qui va dire, ah, là, il faut que j'indexe ou là, il ne faut pas que j'indexe. Et puis, je vais utiliser le back-end Elasticsearch et pas le back-end Lucen par défaut. Donc, ça, c'est mes dépendances. C'est fini. Deuxième truc, il faut que je configure certaines choses. Et le fichier de configuration, c'est le fichier de configuration Hibernate. Donc, soit vous avez le hibernate.cfg.xml, soit vous utilisez Spring avec un autre XML, soit vous utilisez un troisième XML ou, enfin, bref, d'autres choses. En tout cas, vous les intégrez dans votre configuration Hibernate ORM. Il y a trois choses. Le host de Elasticsearch. Donc, là, je pointe vers le même serveur. Je vois que tu utilises le port 92.0.0, donc c'est le port REST. Oui, parce qu'on ne fait pas comme vous. On n'utilise pas l'API cliente native parce que si vous évoluez vos types, ça va casser notre compatibilité. Donc, on préfère s'appuyer sur REST pour pouvoir gérer plusieurs versions d'Elasticsearch potentiellement. C'est une bonne pratique, en effet. Et notamment, nous, on va réaliser dans la version 5.0 d'Elasticsearch un client pure REST Java qui évitera d'avoir ce problème et qui sera officiel. Donc, ça sera encore mieux pour la prochaine version. Ensuite, on dit, je ne veux pas utiliser l'USEN, je veux utiliser Elasticsearch comme Index Manager. Et puis, tu te rappelles, on parlait du mapping. Alors, en fait, comme Hibernate, il a l'information de l'objet, les objets imbriqués et puis, on va aussi définir les analyzers. On va en parler un petit peu après. Eh bien, on est capable de construire ce mapping-là pour vous et le pousser sur Elasticsearch. Et donc, tu as d'autres options que Create, par exemple ? Oui, alors, il y a None. C'est genre, c'est un peu comme le HBM2DDL. Donc, tu peux dire, c'est moi qui gère. Tu peux dire, je le supprime et je le recrée. Et tu peux aussi dire, avec Merge, la notion de, s'il est là et qu'il est compatible, ça va. Sinon, j'essaie de le mettre à jour. Et puis, s'il n'est pas compatible, je vous dis qu'il y a un problème. Et puis, s'il n'est pas là, je le crée. Je vais prendre l'autre micro parce que je crois que le mien est tombé en peine. D'accord. OK. Donc là, c'est bon. Oui. Et le deuxième truc qu'on a à faire, c'est de dire que la classe, elle est indexée pour que Hibernate Search puisse dire, ah oui, il y a des changements, il faut que j'aille mettre à jour l'index. Donc, tu as une annotation pour ça. Voilà, il y a toujours Arizona annotation for that. Donc, il y a le add index qui est là, qui dit, ben voilà, à chaque fois qu'il y a un changement, Hibernate Search, il va écouter les changements qui sont faits par Hibernate ORM et il va l'indexer. Par contre, on ne veut pas tout indexer, donc on ne met pas de add index n'importe où, vraiment sur ce sur quoi on veut chercher. Et puis, surtout, quel champ on veut chercher. Donc, le titre, oui, la description, oui. Même le deuxième micro, ton campagne, c'est plus dur. Du coup, tu peux changer l'analyseur de texte que tu veux pour la description ou lui préciser ça ? Voilà, donc là, on voit, il y a plein de petites options. Alors là, vous ne voyez pas, c'est trop pire ou alors vous avez 20 sur 10 en vue. Mais, par exemple, analyzer, on peut dire, ben oui, c'est l'analyzer dont la définition est anglais, par exemple. Ceux-là, ils sont définis du côté Elasticsearch parce que c'est Elasticsearch qui exécute les analyzers. On sait gérer les nombres, on utilise des numériques fields. Vous pouvez raffiner ça, on peut gérer les dates. Le fameux objet embarqué, par défaut, il n'est pas inclus. Il n'est pas inclus, oui. Donc, il faut que tu lui dises que c'est un objet embarqué, tu as une indication par ça. Voilà, on a un index dans Bélette qui dit va aussi indexer ce qu'il y a dedans et puis là, on va peut-être indexer, je ne sais pas, le nom de l'éditeur. OK. Et puis, bon, ça, ça marche aussi, les collections plus simples. Là, j'avais mon petit souci, comment tu fais ça ? Ouais, en fait, on avait deux soucis, si tu te rappelles bien. J'espère, parce qu'on a beaucoup révisé, en fait. Donc, le premier truc, c'est qu'on n'a pas la boucle infinie parce que, par défaut, Hibernate Search, il n'inclut pas. Et quand il inclut, donc avec le index d'embedded, justement, il regarde si on commence à avoir une boucle infinie et il s'arrête. D'accord ? Et dans index d'embedded, on peut définir précisément le chemin. On veut inclure les jeux vidéo, le publisheur, ensuite le jeu vidéo, ensuite le publisheur pour dire, je veux trouver tous les jeux vidéo dont l'éditeur contient des jeux vidéo dont l'éditeur est ceci. D'accord ? Donc, on définit précisément ce qu'on veut faire et puis, dans l'objet lui-même, on va dire, par exemple, on va indexer les special power. Ok ? Et dans caractère, je crois qu'il faut que tu lui dises qu'il est contenu dans... Ah oui, exact. L'autre problème qu'on avait, c'est que si on mettait à jour le personnage, on ne sait pas que l'index vidéo game doit être mis à jour puisque les vidéo games contiennent des personnages. Donc, Hibernate Search, vu qu'il a cette relation bidirectionnelle, eh bien, on va pouvoir juste lui dire, voilà, on va prendre... On va lui dire, ben voilà, je suis contenu dans le vidéo game, donc quand tu mets à jour le personnage, remonte sur les vidéo games et remets à jour les vidéo games. Ok. Donc là, notre modèle est prêt, nos entités sont annotées. Voilà. Donc, je suppose que maintenant, il va falloir que tu codes tes appels à Elasticsearch, notamment, il va falloir créer l'index, pousser le mapping, indexer les documents eux-mêmes. Eh bien non. C'est là la beauté, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Moi, je ne crois pas trop à la même chose. au niveau de l'indexation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de, à la main, au moment où vous, vous appelez JPA d'appliquer les appels à Elasticsearch, ce que fait Hibernate Search, c'est qu'il se plug derrière. Il se plug sur les événements que Hibernate génère qui dit, ben, je crée cette entité, je mets à jour cette entité. Ce qui veut dire que si vous avez des objets qui sont mis à jour ou créés par cascade, on va pouvoir les récupérer. Si vous avez des objets que vous avez chargés, modifiés, et puis après, il y a un flush, on va savoir qu'il y a un changement. On accumule tous les changements au sein de la transaction et quand la transaction a terminé, hop, on va pousser tout ça d'un coup dans Elasticsearch. En utilisant un mode bulk, en plus, je crois qu'il y a plus d'efficace. En utilisant un mode bulk qui est plus efficace. Parfait. Donc, au niveau des requêtes, ça change quelque chose, du coup ? Au niveau des requêtes, il y a plusieurs modes. Soit vous utilisez le mode natif Elasticsearch, on va en parler un petit peu après, soit vous utilisez le DSL d'IvernetSearch qui est plus haut niveau, qui est au niveau objet et propriété. Donc, pour faire ça, d'abord, on va utiliser une sous-classe de l'AntityManager, une sous-interface, pardon, qui est FullTextAntityManager. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'il n'y a pas les méthodes spéciales, les super pouvoirs d'IvernetSearch dans JPA, en tout cas, pour l'instant. Non, ce n'est pas ça qu'on fait. Mais en fait, c'est juste un délégateur, donc c'est un petit objet qui délègue à l'AntityManager derrière. Par exemple, ici, je peux le changer en FullTextAntityManager, on a le même contrat. Autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer le QueryBuilder qui va nous permettre de construire ce fameux DSL. Donc, on part de FullTextAntityManager, on crée la Factory, le Builder, on dit, ben voilà, moi je veux faire une requête sur Vidéogame, Vidéogame, D, 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 pour vous. Donc là, on ne change rien, on a toujours le même DSL, on remplace en gros la requête, et puis je vais, je vais fermer les parenthèses, et puis je vais construire ma requête, donc je vais faire une requête sur le titre, voilà, et puis je vais matcher, je ne sais plus, il y avait Revenge, Samurai par exemple, finalement on s'en fiche un petit peu de... Oui, c'est comme tout à l'heure, on a un vrai moteur de recherche derrière. Voilà, on a un truc sérieux, et puis on va dire qu'on travaille sur Vidéogame, comme ça Hibernate Search il sait exactement l'index qu'il a utilisé. Alors là, c'est en jaune marron, caca, c'est parce qu'il faut qu'on améliore un petit peu le côté inclusion des génériques dans l'API, ça risque de casser la compatibilité, unchecked, caca, c'est bon, voilà. Et par contre, là tu renvoies tous les résultats ou il faut que tu limites un petit peu ta liste ? Donc on peut paginer, et donc on fait un comme dans JPA, set first result, set max result. Ça c'est conseillé dans Elasticsearch aussi de bien paginer ces résultats. L'autre approche, c'est carrément Elasticsearch query à partir du JSON, alors je ne connais pas trop votre... Notre DSL. ...l'arcane de votre truc, voilà. Il y a beaucoup de... C'est un peu comme le Lisp, il y a beaucoup de parenthèses, là c'est des accolades. Le JSON c'est un peu l'adobe. Donc, ça, ça va passer. Et ce qui est cool, c'est que le first result, max result, ça marche encore. Mais en fait, là ce que tu récupères en plus, ce sont des entités qui viennent de la base de données du coup ? Exactement. Ce qui se passe, c'est qu'on va récupérer les IDs, et ensuite on va les récupérer les objets dans la base de données, comme ça vous avez la version la plus à jour possible. Ok. Si c'est trop coûteux, on peut faire autre chose, on peut faire une projection. La projection, c'est de dire, au lieu de me ramener l'objet managé, ce qu'on va faire plutôt, c'est que je veux ramener uniquement le titre, et puis certaines autres propriétés, d'accord ? Le score, par exemple. Voilà. Et il y a des propriétés spéciales qui sont le score, qui est la... La pertinence. La pertinence relative d'un document par rapport à un autre dans une requête donnée. Alors, ne comparez pas entre deux requêtes, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas des valeurs absolues, oui. Et puis, le source du document qui vient d'Elasticsearch ? Pour une raison ou une autre, on veut récupérer le document JSON d'Elasticsearch, on peut y accéder. Donc là, par contre, ce que tu renvoies, ce n'est pas des vidéogames que tu renvoies, du coup. C'est autre chose. Hop, attention. Il a mis le plugin VI dans IntelliJ, et du coup, c'est plus compliqué à gérer. Tu vas la pète et ça ne marche pas. Donc là, en fait, tu ne vas pas du tout rechercher dans la base de données, donc tu auras, en fait, en un seul appel quelque part vers Elasticsearch, tu auras tous les résultats plus rapidement si tu veux, en fait. Exactement. OK. Alors après, on a un DSL pas aussi complet que ce que c'est faire Elasticsearch, mais beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous utilisez une application Hibernate ORM ou JPA et que vous utilisez Hibernate derrière et que vous voulez indexer les informations dans Elasticsearch, l'intégration vraiment la mieux, la plus naturelle, c'est avec Hibernate Search. Ça règle beaucoup, beaucoup des problèmes que vous pourriez rencontrer sinon. D'accord ? Une code de transfert. On reste au niveau objet et on ne descend pas au niveau document ou des choses comme ça. Et puis, on fait plein d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe si au moment de l'indexation, il y a une erreur ? On a une API qui vous permet de décider ce que vous voulez faire en cas d'erreur et quoi faire ? Loguer, rattraper, réessayer ce que vous voulez. On peut réindexer une base de données entièrement de manière... On peut mettre à genoux la base de données donc là-dessus, on est assez confiants. Du facetting, de la géolocation, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Et le fait de pousser ça dans Elasticsearch, en fait, ça nous amène quelques bonus, notamment des belles couleurs avec des dashboards Kibana que vous pouvez fabriquer de cette façon-là. Donc, c'est des petits goodies for free qui arrivent. Il y a Rachid qui est l'auteur de Kibana qui est en ce moment à Devox France. Il aura un talk demain après-midi donc je vous invite à aller voir son talk. ça sera vraiment super intéressant, c'est sur TimeLion. Et ce soir, on a un bof aussi Elastic Kibana donc si vous voulez nous rejoindre autour d'une boisson, ça sera avec plaisir. Moi, je serai à celle des cascodeurs. Des cascodeurs aussi. Ah oui, on va être contre nos concurrents. Voilà, on a essayé de garder plein de temps pour les questions. Oui, deux minutes, je ne sais pas. Si vous n'en avez pas, c'est la grosse sous-engrosse. Six minutes, super. Oui. Et oui, tu as pris plein de temps alors on était obligé de... Ah, il y a une question. Bravo Matelot. Merci, merci chef. Alors, la question c'est est-ce que Hibernate Search est capable de gérer les relations parents-enfants d'Elasticsearch ? En fait, il fait un petit peu ce que Elasticsearch fait mais à la main aujourd'hui. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, je ne vous l'ai pas montré mais la version qu'on a utilisée, là, c'est la alpha 3 de l'intégration. Elle ne fait pas... Ouais, merci. Tu sais, je ne fais plus de Java. Voilà. Donc, c'est la 5.6 alpha 3. La bêta, on va voir, on ne veut pas non plus se presser mais d'ici un mois, peut-être deux mois, on aura une bêta. Ça ne fait pas tout, on a bien documenté les choses que ça ne fait pas donc donnez-nous du retour là-dessus. Ça, c'est un des trucs sur lequel on réfléchit, ce n'est pas aussi trivial non pas de faire le mapping mais il faut qu'on décide de faire ça proprement. C'est sûr que ça va venir en termes d'intégration. Mais globalement, en dessous, à la six-search, il fait de la dénormalisation qui est à peu près la même qu'on fait aujourd'hui de notre côté. Si on peut déléguer, on le fera, c'est sûr. Autre question ? Tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît ? La recherche multicritère. Ouais. Ah, ouais. Ouais, donc tu veux chercher quel que soit le champ, en fait. Donc l'idée, c'est comment je fais pour rechercher quel que soit le champ dans mon entité ou dans mes entités, en fait. Alors on a une fonction dans Elasticsearch, je ne sais pas si vous êtes aujourd'hui en possibilité de l'implémenter aujourd'hui, peut-être pas dans cette version alpha, c'est d'utiliser dans le mapping une fonction qui s'appelle le copy-to. Et en fait, quand on crée le mapping, on peut dire que pour chacun des champs, on souhaite copier ce qui nous a été envoyé lors de l'indexation vers un autre champ un peu fourre-tout et c'est ce champ fourre-tout qu'on va indexer. Du coup, quand on va faire notre requête, on peut l'exécuter sur ce champ fourre-tout et quelque part, on va exécuter la requête sur l'ensemble des champs de notre entité. Donc ça, c'est à modifier dans le mapping. Et moi, je suis philosophiquement opposé à cette fonctionnalité. Donc depuis la version 1 de Elasticsearch, on nous l'a demandé, je ne l'ai jamais mis. La raison, c'est que ce truc fourre-tout, ça n'a pas de sens. Souvent, les entités, l'avantage, c'est que vous avez des documents, enfin vous avez des valeurs avec des champs qui peuvent être traitées différemment. Peut-être que ce n'est pas la même langue, peut-être que c'est des... Alors, nombre et pas nombre, ça c'est encore carrément pire. Voilà. Donc vous allez pouvoir utiliser des analyzers différents en fonction de votre source de données et leurs caractéristiques. Si c'est une stack trace, vous allez utiliser des analyzers un peu intelligents. Donc mélangez tout dans un fourre-tout, même si c'est que du texte plat, je n'aime pas ça. Et le deuxième truc, c'est que si tu mets tout à plat, le vague mot qui est dans la description, il a autant de poids que le mot qui est dans le titre de mon jeu vidéo. Et quand on fait une recherche, on veut les trucs les plus pertinents. On ne veut pas juste n'importe quoi, sinon on fait greppe. Donc c'est plus intéressant de dire je vais garder la séparation et je vais faire l'effort de faire un titre avec un poids de booster à 10 ou 5, ensuite description, booster à 1, etc. De toute façon, dans tes requêtes, tu peux chercher vraiment sur l'ensemble des champs. Tu décris l'ensemble des champs sur lesquels tu recherches. Après, tu peux faire une boucle fort qui va utiliser ta métadonnée et listée. Mais je vous recommande de... En fait, on vous sauve tout le problème d'indexation, transaction, etc. Passez plus de temps sur vos requêtes et faites des jolies requêtes qui ramènent des trucs utiles pour vos utilisateurs. Voilà. Une autre question ? Là, c'était vraiment le truc. J'ai une petite passion pour ce dessus. Il y a tout au fond là-bas. Est-ce que les analyzers, on les définit toujours à la main dans Elasticsearch ? C'est-à-dire en gros un poste avec l'information. Aujourd'hui, oui, mais c'est clairement quelque chose avant la finale qu'on va améliorer. Ce qu'on va essayer de voir, c'est un, tous les analyzers disent standard. On va essayer de faire un mapping entre la façon dont tu le fais dans Hibernate Search de manière déclarative et comment c'est fait dans Elasticsearch. Et on va pouvoir le pousser au moment où on crée le mapping de l'index. Voilà. Mais il y a des petites subtilités parce que l'implémentation Elasticsearch n'est pas tout à fait la même que Lucène. Donc, il faut que les sémantiques soient à peu près proches. C'est en cours. Pas encore là, en gros. C'est le résumé. Encore une question ? Peut-être deux. Un devant. Oui. Je voudrais vous dire qu'il y a un analyzer en anglais qui peut-être en anglais et 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 qui peut-être en anglais Ok. Alors, je vais répondre de mon côté. Il y a deux choses. Déjà, le même champ, tu peux l'indexer avec des analyzers différents. On va le mettre... Enfin, la même propriété, tu vas l'indexer dans des champs différents et du coup, tu vas pouvoir utiliser des stacks d'analyzers différents. Par exemple, tu peux indexer les mots exacts, enfin, tout en minuscules, etc. Tu vas peut-être indexer en phonème pour faire de l'approximation phonétique et dans ta requête, tu vas dire je vais d'abord chercher les mots exacts avec un poids sévère et puis l'approximation phonétique, je vais quand même la faire si je ne trouve pas assez de résultats ou des choses comme ça. Le deuxième truc, c'est qu'on a un truc qui s'appelle Dynamic Analyzer qui est un bout de code que tu attaches à l'entité qui dit en fonction de l'état de l'entité, donne-moi l'analyzer que je dois utiliser. Donc là, c'est du pré-process avant Elasticsearch en fait. Exactement. Côté Elasticsearch, si tu as fait une définition avec des annotations dont tu parlais où tu peux faire des multi-analyseurs sur des champs, en fait, cette information, c'est quelque chose que vous pourriez pousser dans le mapping Elasticsearch puisque Elasticsearch sait faire ça aussi, faire du multifil, donc le même champ peut être analysé de différentes façons. Donc ça serait quelque chose de faisable, c'est peut-être pas implémenté aujourd'hui, mais il va falloir... Après, le petit débat, c'est sur l'analyzer dynamique parce qu'on ne se croit pas qu'on sache à la requête où vous passez l'analyzer qu'on veut utiliser pour un champ de données. Si, ça dépend des quoieries. Ça dépend. Il faut qu'on discute. Ça dépend. Il faut qu'on discute. Je crois qu'on est... Ah, 24 secondes. Dernière question. Ah, tiens, je vais poser une question moi-même. Est-ce qu'on est obligé pour un type de données d'indexer toutes les entités ? On a un truc qui permet de dire si c'était l'entité, je ne l'indexe pas. Par exemple, si vous avez un état deleted, tu dis, ça ne m'intéresse pas, je vais explicitement ne pas l'indexer au moment où je reçois le changement d'état par Ibernet, l'ORM. Ibernet Search, il va faire un filtre et il ne va pas l'envoyer à Elasticsearch. Bravo. Wouhou ! Tu mérites. Capitaine. Ah, t'as une petite tête. Je suis devenu matelot, du coup. Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Et puis, on reste là si vous avez des questions. Stand Red Hat, stand Elastic. On n'est pas loin.